Les petits trucs et astuces de la princesse de Galles En ce qui concerne l'éducation de ses enfants, la princesse Catherine, Kate, Middleton est, comme tous les parents, obligée de jongler entre fermeté et douceur. Mais à la différence des mamans ordinaires, Kate Middleton doit faire avec le regard du public sur ses faits et gestes et ceux de George, Charlotte et Louis. Lors du jubilé de la reine en juin 2022, le petit Louis avait fait des siennes pendant toute la cérémonie, et Kate avait été obligée de le calmer tout en gardant le sourire. Le site de Hello. relève que le journaliste Tom Queen raconte dans le livre Gildidius, Jeunesse dorée, comment la princesse utilise un code secret dans ces cas-là, let's take a break, en français, on fait une pause. Lorsque Kate prononce cette expression, les enfants comprennent que ces quelques mots possèdent un poids considérable. Un ancien membre du personnel du couple de Galles explique à l'auteur que cette phrase est en réalité, un véritable signal pour les enfants, qui signifie qu'il faut arrêter tout de suite de faire la poire ou sinon des conséquences saines suivront quand ils rentreront à la maison. Un code qui a fait ses preuves au jubilé, même si le prince Louis a eu un peu de mal à saisir l'information. Kate et William absent au baptême de leur nièce, Lily B. Harry et Meghan ont dévoilé avoir célébré le baptême de leur fille, la princesse Lily B. Diana, dans leur maison de Montecito, en Californie le 3 mars dernier. Ils avaient envoyé un faire-part à William et Kate, mais ces derniers ont décliné l'invitation. L'excuse officielle ? Des engagements personnels et royaux les empêchant de faire un aller-retour par avion aux Etats-Unis. Le mercredi 1er mars, soit deux jours avant le baptême de Lily Bay, Kate et William étaient aux côtés de Pippa Middleton pour le baptême de sa petite Rose, dans le Berkshire, selon le Daily Mail. Outre cet événement familial, Kate et William ont eu une semaine royale particulièrement chargée. Le jeudi de mars, il respecte le prince Okun de Norvège et son épouse la princesse Mette-Marie au château de Windsor pour parler d'écologie et d'autres sujets d'envergure internationale. Difficile pour eux, donc, de s'envoler dans la foulée pour l'Amérique. Crédit photo, d'Anna Press Crédit photo, d'Anna Press Crédit photo, d'Anna Fetcher, du